Oui ? Et bougez pas trop hein les deux guignols Non non on bouge pas, on bouge pas Martino, Martino je me suis dessus Martino ! Ah si, si, si Ah pardon salut, salut collèque, où est-ce pas ? Martino à l'aide ! Je venais me racheter mes lunettes que j'ai perdu hier à cause des croûtes Qui c'est qui a pris un coup qui a besoin d'aide ? Dites-moi Moi j'ai super peur, y'a la mûre qui me fait super peur Tu les regardes tout vivre, tu les regardes, tu vois s'ils vont bien Monsieur ça va ? Oui ça va, ça va, ça va Donne ton doigt collèque que je vérifie avec une petite saignée, une petite goutte de sang Veuillez vous écartez s'il vous plaît j'aimerais pas prendre votre sang à vous Ah pardon, je suis... excusez-moi Oui non t'inquiète pas bouge pas Eh quel but man, vaut combien ta vie ? Non mais ça va, je me suis un peu chié dessus mais à part ça c'est ok Ma vie vaut combien ? Il y en a combien ton pote mon fiat ? Pas trop cher j'ai pas trop d'arrivée Pas trop trop cher Hum... Ouais vous savez il a pas beaucoup hein Un petit 50 000 Un petit 50 000 c'est bien 50 000 Ah oui c'est pas... c'est pas quelqu'un de très aisé hein Ils traînent pas avec les mafieux, ils vont pas plein de bouteilles de vin Je dois le palper lui aussi Si on va pas mal mais il dépense beaucoup aussi hein Décale toi s'il te plaitre à vous Est-ce qu'on va bientôt être sauvés ? Il a vu la coupe du monsieur Donnez-moi votre doigt s'il vous plaît que je puisse voir votre sang Faites gaffe Merci beaucoup Il y avait pas de frites, oh je suis désolé Oh les cons Je vais vous palper un petit peu pour vérifier que tout va C'est qu'on va nous laisser partir J'ai pas très bien nourrir mais j'ai pas à vous nourrir Ouais mais attendez là le vieux pourri là au fond là Eh j'en prends pas plus de 2 dollars lui hein Est-ce que vous pouvez me f... C'est pas vous qui décidez Ouais c'est un scientifique et mignon Ah ouais d'accord Ah ok d'accord Ah oui Est-ce que vous pouvez me faire un petit massage euh... Bon par contre vous m'avez laissé faire tout ça Donc est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui a besoin également ? Est-ce que vous pouvez me faire un petit massage là ? Où est mon capitaine ? Je reste contre le mur comme un otage Il y a du monde qui parle en même temps donc c'est un oui ou c'est un non ? C'est un non Ok très bien J'essaye là mais ils sont pas facilement à faire Oh bah j'en sais pas Libérez ! Délivrez ! Très bien j'essaye très bien Ah quelle galère Je ne truanderai plus jamais Eh rapproche toi par ici Toi qui nous garde ? Ah écoute il faut bien Tu me fais pas peur Bah je sais Il est où le chef ? Il est parti votre chef ? Non il est dehors Ah ouais ça marche Monsieur l'agent quand c'est qu'on nous libère ? Monsieur l'agent ? Il s'est foutu de ma gueule De toute façon il va rien vous arriver les gars C'est pas juste C'est pas agréable ce truc Didier ? J'ai décidé de m'enfoncer dans le présentoir parce que monsieur l'agent il m'a mis en vent Mais faut pas faire ça hein Alors que j'ai super peur Parce que vous arrivez à vous deux vous serez riches c'est tout Oula euh non j'ai pas de flingue Qu'est-ce que comment ça t'as des flingues ? Tens sur ouais J'ai pas de flingues Tens sur ouais Vous comprenez la négation ? Ouais j'ai compris mais pourquoi tu parles de flingues ? Parce que j'ai pas de flingues Qu'est-ce qu'il fait ? C'est le Vander il me casse les couilles Oui mais on s'en fout du Vander C'est que du positif pour vous les gars de toute façon Non j'ai peur Oui mais la peur va t'apporter un hélicoptère c'est bon Eh mais vous vous êtes médecin non docteur ? Oui C'est le but ouais C'est pour ça que vous avez dit docteur d'ailleurs De quoi ? Vous pourriez peut-être me soigner non ? Quoi vous avez pris cher ? Euh bah j'avais mal au ventre avant de venir quoi Vous avez toujours mal au ventre ? Oui Ça tire Tenez prenez ce cloricine Mais ça va passer j'espère Normalement oui Putain monsieur Fab il pense que vous êtes un agresseur Pourquoi j'ai fait quoi ? Mais après ça vient pas de nous là du coup Ah vous m'avez dit tout à l'heure que c'était bon pour envoyer un message Ouais mais il faut pas prendre 3h Non mais là c'est Hal Bailey qui se demande si vous êtes agresseur Vous allez peut-être faire un bad buzz là du coup Je sais pas si ça va aider les ventes du vin ça Ah bah là après c'est pas nous c'est plus notre problème C'est pas nous eh Autage ou agresseur non mais oh 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 responsive Après c'est plus notre problème là vous êtes les victimes ici Ouais moi j'ai rien fait j'ai hacked Non mais bon j'ai rien de nous C'est pas nous eh Oh il est où ce be quella je sais pas quoi Moi j'ai des celles qui en parlent très bien on les victimes de l'adversité Autage ou agresseur mais ça va pas ou quoi ? J'ai pas vu ce qu'ils ont mis sur moi Au p***** Bon je vais remettre cette merde là Bon alors c'est quoi la nouvelle ? Mais je sais pas Ah mais pas que ça a foutre, on a une commande à livrer ! Je comprends rien, moi. Il a percé le coffre ? Putain d'adversité. Bon, alors... Bon, c'est un peu long, je suis désolé. Mais long, la police, ils ont pas l'air le doigt. Ah, ça, ça m'étonne pas. Moi, ils voudraient que vous sortiez rapidement, mais... J'ai pas de boulot à gérer, moi. Enfin, je crois que je sais plus. Par contre, les news, ils font n'importe quoi ! Je... J'ai dit que Fab, c'était peut-être un agresseur. Agresseur ou otage ? C'est quoi ce bordel ? Comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est Monsieur Bailey full of merde. Moi, j'ai vu Fab, il a vachement l'air agressé, quand même ! Bah... Monsieur... Il joue bien ce rôle, ça, c'est sûr ! Ouais, bah ouais, bah ouais, bah il va aller en prison pour raconter de la merde ! Ah ça, par contre... 300 000 encore ! C'est pas assez, 300 000 ! Si, si, ne vous inquiétez pas, on fait... Secours, j'ai peur. Je peux regarder mon téléphone ? Ouais, vas-y. Un tel chic type, quand même. Ah putain, j'ai pas le message. Vous pouvez baisser les mains, passer des coups de fil et tout ça, c'est bon, il vous l'appelle, vous êtes des otages payés ! Non, 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 j'ai peur, regardez, Miguel ! J'ai peur, à l'aide ! Je pense que c'est bon, hein ! Allez ! On vous amène les 300 000 et après, on a une minute pour dégager ! Heuuh ! C'est quoi, c'est ? Big Wall ! Ah pardon ! On va être libéré, Monsieur l'agent ? Bonjour ! Je suis la personne qui gère le braquage. Ah ouais, super ! Nous allons libérer l'intégralité des otages, une fois que nous aurons l'argent. Ah ouais, d'accord. On peut repartir ensuite ? Ce qu'on peut faire, on le fait dehors ? Comme ça, ça s'arrange ? Ça fait moitié chemin pour moi, c'est mieux ? Ça m'arrange ? Ça vous va ? Non, on fait comme ça et ça roule bientôt. Bah l'argent, je l'ai dans les mains, là, c'est pour ça, on va dehors. Vous avez été très dur avec des otages, ça me reflut. Je suis Jean-Pierre, un homme de parole. Même faire un bisou. Oui, il y a Jean-Pierre, un homme de parole. Ouais, mais alors, encore une fois, je voudrais pas faire le chiant, hein ! Mais dehors, ça sera vachement mieux. Ici, je sens qu'on étouffe. On va faire un bisou à la mûre, docteur. J'arrive, vous êtes dehors que ça me tient pas ? Ah, le repos a bugué. Attends, arrête-toi à la Fab. On va attendre les autres, là. On va attendre le dock. Dernier, c'est sûr ? Ok, ok. Au secours, j'ai peur. Oui, oui, oulala ! Ohlala ! Mon dieu ! Pas l'otagerie ! Ce qu'on fait, c'est que vous envoyez des otages avec mes collègues. Moi, je reste là, je vous donne les sous, et ensuite, je m'en vais. Eh, Miguel, il est en train de négocier le départ, là. Ah, c'est Miguel, je l'ai pas reconnu. Je l'ai appelé, je l'ai appelé, je l'ai appelé Miguel devant les flics. D'ailleurs, je comprends pas, moi. Ah merde, ça, c'est con, ça. Je crois qu'il m'a pas entendu. Bah, tant mieux. Parce que j'ai... Je me suis mis rigolé, j'ai fait « Miguel ! » Là, j'ai vu parler à un flic. J'ai levé les mains, j'ai... Regardez, je suis votre reflet. Je vais m'excuser auprès de Miguel. Ah non. Je ferai plus tard, plus tard, plus tard. Faut pas faire ça. Putain, putain, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je déconne. Même pour vous, je crois que c'est pas terrible, là. Oui, 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 plus tard, plus tard. Oh je sais pas, putain. Tu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Vous dites que vous l'avez appelé Michel, en fait. Oui, voilà, c'est Michel en espagnol. Traol, on a besoin de toi, j'ai un peu. Ouais, mais pour l'instant, je suis pas libéré. Il faut que tu arrivailles le mec, là. Ouais, nickel. Ouais, mais je suis pas sûr que j'ai le droit. C'est qui le mec ? Monsieur l'automate, s'il vous plaît monsieur l'automate. Il est tomate ou ça ? Non, non, l'automate, le robot là, le monsieur le robot. C'est bon là, on peut partir là. Eh docteur, vas-y, 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 vas-y. Monsieur, bonne journée, bon courage, vous êtes beau. Oh, oh, au revoir, au revoir, au revoir. Là on va sortir, on va sortir. Qu'est-ce que... Elle dit qu'il y a un homme qui a été blessé euh... Un homme a été blessé chez eux. La mûre, je te masse l'entrejambe, est-ce que tu le sens ? Ils veulent pas me laisser sortir du coup. La mûre, est-ce que tu sens l'entrejambe ? Monsieur Fab, venez dehors, venez dehors. Ah pardon. Venez, suivez-moi. On peut partir ? Attendez, restez-là, restez-là, tranquille, restez-là, deux secondes, restez avec moi. Comment vous appelez, officier ? Je suis verveur. Y'a pas besoin d'avoir peur, monsieur. Restez-là, restez-là, monsieur. C'est ma voiture, c'est ma voiture. Mais c'est ma voiture. Mais c'est ma voiture, là. Mais c'est ma voiture, là, vous êtes en train de... Aller, je ramène les autres. Mais... On m'a volé ma voiture, on m'a volé ma voiture. Mais non, on s'en fout pas de ma voiture. Bah putain, je vais... Pardon, je vous suis, je vous suis. Je vous suis, je vous suis. Je vous suis, je vous suis. Dites-moi où m'va. Mais on s'en fout pas de ma bagnole, bordé. Je l'ai acheté cet après-midi. Il faut envoyer par le chef, moi. Oui, oui, oui. Oui, c'est bon, ils sont là, ils sont avec moi. Est-ce qu'on peut récupérer mon ambulance ? Oui, 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 oui. Attendez, bougez pas, tranquille. Le temps reste calme. Restez ici, restez ici, bougez pas. Et le médecin arrive. Mais c'est moi le médecin. Ne vous inquiétez pas, on va retrouver votre voiture en super état. Vous allez voir. Mais c'est moi le médecin. Euh... Non, mais là, il y en a un vrai. Vous allez avoir l'air un peu tout bruit. Qui est parti avec ma bagnole ? Si tu avais été à ma place, t'aurais fait pareil. Tu m'étonnes. Bon, messieurs. Qui est parti avec... Est-ce qu'ils vous ont frappé après que je sois intervenu ? Non, c'est bon, ils ont été relativement cordiaux, quand même. Non, par contre, je sais pas où est ma bagnole. Moi, je sais plus où est l'ambulance, mais je crois qu'elle est là-bas. Mais non, mais comment ça, on s'en fout de ma bagnole, je comprends pas. Bah là, votre voiture, elle va finir en canette, hein. Mais... Pardon ? Mais, 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 pourquoi ? Mais je l'ai acheté, je l'ai acheté cet après-midi, je suis venu à la... Ah oui, mais elle est dans les mains de criminels. Vous pouvez baisser les bras, d'ailleurs, ça coûte pas plus cher, vous inquiétez pas. Ah, on a peur encore. Ouais, ouais, vous avez des crampes, je comprends bien. Mais alors, question, monsieur... Vraiment, là, ce qui vient de se passer, ça vous pose pas quelques petites questions ? Vous me parlez de votre baillage depuis tout à l'heure ? Ou alors, est-ce que vous êtes en choc post-traumatique ? Non, je sais pas, je sais pas, je suis abasourdi. Je suis abasourdi, je sais pas, je sors. Ouais, il est sous le choc, je pense. Fab, vous voulez une chloroquine, ça va vous donner. Bon bah, venez avec moi dans le camion pompier tous les jours. Allez, je vous accompagne. On a le docteur Vanessa qui vous entend. Attends, attends. Moi, je peux récupérer mon ambulance, elle est juste là-bas. Bon bah, fais vite. Moi, j'emmène notre patient avec moi. Je crois qu'il est là-bas. Suivez-moi, monsieur. C'est un monsieur Fab, venez, venez, venez. Je vous suis. C'est quoi ce bagnole ? C'est moi, Fab. Ah ? Ah, vous pouvez circuler, monsieur ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Merci. Allez, suivez le médecin, monsieur Fab. Et s'il pourrait me faire un... Un petit massage des couilles ? Non, de la mâchoire. Ah, de la mâchoire ? Ah, tout à fait. Oui, bien sûr. Bah, bien sûr, il va vous faire un massage de la mâchoire. Non, parce que nous, souvent, les speedy, on demande le massage des couilles. Ils le font super bien. Oh, on m'a déjà raconté cette histoire. Ah, n'hésitez pas. Je monte là ? Oui, allez-y, montez, monsieur. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir profiter du pimpon, on sera plus rapide. Ah, merci beaucoup. Et... Tu es l'agent, ça va aller. Et après, on se retrouve dans un bureau, Martin. Oui, c'est bon. Merci à vous. Ok, je m'arrache, moi. Et vous aussi, Trahou. Après tout, vous êtes chef de service, il parle. On va où ? Là, directement, je vous emmène à l'hôpital pour être sûr que tout va bien. Et après, vous serez libre de partir. Oui. Oui, oui, oui. Vous pouvez me raconter comment ça s'est déroulé ? Enfin, comment on a commencé cette histoire de fou ? Eh bien, j'étais dans la bijouterie, tranquillement, en train de regarder un peu les bijoux. Ouais, ouais. Parce que voilà, ils ont des belles choses et d'un coup, déjà masqué... C'est un homme de goût, en plus. Ben, merci, c'est très gentil. Vous avez déjà goûté nos vins ? Vins ? Oui. De quoi vous parlez ? On vend du vin. Le domaine Montazak et Torres. Vous n'avez pas entendu parler ? Ah oui, d'accord. J'ai du lait, si vous voulez, sur moi. Si, si, si. Alors ben, attendez, je suis un petit peu en service en train de conduire. On va peut-être se calmer sur la minasse. Non, puis laisser tomber, c'était dans ma bagnole, je sais pas où aller. Ah ben, des promesses, toujours des promesses. Enfin bref, on s'en fout, vous inquiétez pas. Allez-y, monsieur, on va descendre par ici. Ben va, tu peux venir réceptionner s'il te plaît. J'arrive avec le monsieur. Bien sûr. Rien de chasser. Je vous emmène voir l'une des meilleures spécialistes de l'hôpital. Mais j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de problèmes. Ah mais c'est pour ça, autant qu'on vous mette dans les bras de la meilleure, comme ça au moins on règle le problème le plus tôt possible. Vous comprenez, on aimerait pas vous garder aussi longtemps. Vous avez pas froid, monsieur, par contre, parce que vous avez rien sur les tartiflettes. Non, ça j'ai l'habitude, vous affaites pas, y'a aucun problème. Ah oui, d'accord. Euh, voilà. Tiens, va, va. Ah, ben, comment on se retrouve ? Ben alors, vous êtes prêts à prendre en otage ? Ben oui, j'étais dans une bijouterie en train de regarder pour acheter des bijoux. Et puis, bon, ben, des gens masqués sont arrivés. J'ai levé les mains et j'ai attendu pendant deux heures, quoi. D'accord. Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. On est là. Mais je me sens plutôt bien, hein. Euh, oui, j'arrive, je m'occupe de ce patient et... Ah ben oui, je m'occupe de vous aussi, d'accord. Oui, j'étais otage aussi. Ok, on discutera plus tard alors, docteur. Je vais discuter avec Monsieur Torres si ça vous dérange pas. Ok, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Venez, Monsieur Torres. Bon courage, Fab. Merci beaucoup, Traoult. On va inspecter quoi ? Comment ça ? Vous voulez faire un petit contrôle ? Bah, de votre mental, quand même, pour m'assurer que vous allez bien. Hum. Hum. Comment vous allez physiquement ? Bon, écoutez, je me sens un peu... Un petit peu fatigué, un petit peu... D'accord. Un petit peu remué, mais... Je vous en prie, asseyez-vous sur le petit fauteuil... Super beau, ce tableau-là que vous avez. Il est magnifique. Ah oui, ça vous plaît ? Vous aimez les grands paysages ? Ah, c'est vachement beau, ouais. Vous devez aimer la nature, vous, de toute façon, puisque vous êtes vigneron ? Je suis un amoureux de la nature, ouais. Je suis un amoureux des vignes, je suis un amoureux des fruits, je suis un amoureux de tous ceux qui viennent de la nature. D'accord. Et euh... Ok, d'accord, je comprends pourquoi vous vous approchez de moi, désolé. Du coup, comment vous vous sentez ? Vous avez eu peur pendant cette prise d'otage ? Ah oui, oui, j'ai eu une peur monstrueuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, tout va s'arrêter quoi. J'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. J'ai repensé à toute ma famille que je ne vois plus depuis des années. J'ai repensé à... D'accord. J'ai repensé plus. Ah, monsieur Thorez. Monsieur Thorez. Ça va aller, monsieur Thorez. Ça va aller, monsieur Thorez, d'accord ? Tout va bien se passer. C'est bien. Vous avez des regrets vis-à-vis de votre famille ? Non, pourquoi vous dites ça ? Je ne sais pas. Vous avez l'air de dire que vous n'avez pas vu votre famille depuis des années. Ça vous... Elle vous manque, votre famille ? Non, pas spécialement. Pas spécialement ? Non, ça va. Enfin, normal. D'accord. Est-ce que... Est-ce que vous avez cru que vous alliez mourir aujourd'hui ? Ce n'est pas anodin, vous savez, monsieur Thorez, de croire qu'on va mourir. Hum... Non. Non ? Non. C'est la première fois que vous êtes dans un braquage ? Dans un braquage, c'est... Vous êtes otage d'un braquage ? Ah non, otage, c'est... Otage, c'est souvent. C'est souvent ? C'est souvent, oui. Ah oui, comment ça se fait que c'est aussi souvent ? Parce que... Eh oui, le problème, c'est que moi, je suis un vendeur de... Moi, je suis un vendeur de vin. Donc, nous, on opère sur les hauteurs du domaine Montazak et Thorez. Oui. Et forcément, on vend des gens qui sont... Bah... On vend à tout le monde, si vous voulez. Sauf que les gens, bah... Nos clients, on ne sait pas ce qu'ils font à côté. Nous, on vend simplement. D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez me parler du fait que vous n'avez pas de pantalon ? Un membre de ma famille m'appelait. Euh... Le pantalon ? Oui, pourquoi vous n'avez pas de pantalon, Monsieur Thorez ? C'est une habitude que j'ai prise pour aérer mes testicules. D'accord. Mais c'est une habitude que j'ai prise et que j'ai pas... J'ai toujours pas à lever. D'accord. Très bien. Et comment ça se fait que vous n'avez pas de sourcils ? Vous vous rasez les sourcils, Monsieur Thorez ? Je ne sais pas, pourquoi vous êtes rousse, vous ? Pourquoi vous avez une montre en or, vous ? Non, bah c'est pour savoir si c'est dû au stress. Est-ce que vous arrachez vos sourcils ? Non, bah j'ai juste... Non, bah... Si c'est pour juste me poser des questions sur mon physique, je préfère bouger directement et rentrer à la maison, hein. Non, c'est pour établir votre état psychologique, Monsieur Thorez. Non, bah écoutez, j'ai jamais vraiment eu de sourcils, voilà. D'accord, ok, très bien. Voilà. Bon, écoutez, je vais noter tout ça et puis vous allez pouvoir repartir. J'ai l'impression que ça ne vous a pas trop traumatisé parce que vous avez l'air d'être habitué. Ouais. Habitué, habitué, habitué. C'est beaucoup dire. Oui. Mais... C'est pas la première fois. Vous vous mettez un petit peu au vert quand même, hein. Là, vous passez pas trop de temps dans les bijouteries. Bah, du coup, non, j'achèterais plus. Enfin, non. D'accord. Mais... Mais... Vous notez quoi, là, dans le dossier ? Bah, je note tout le contenu de notre entretien, de manière à ce que je puisse m'en souvenir la prochaine fois que je vous vois et que je saurai que... Je saurai que... Qui vous êtes et comment vous allez et que vous avez été dans cette prise de table. D'accord. Voilà, c'est bon. Allez, vous pouvez y aller, Monsieur Thorez. Eh bien, merci beaucoup. Ça m'a pas fait grand-chose, mais si c'est bien pour le dossier médical, c'est bien. Ah oui, vous savez, moi, je suis pas... Je suis pas psychologue, je suis psychiatre, hein. J'évalue votre état, je... Et si vous... Si vous avez besoin d'être soigné, c'est que je vous donne des médicaments très forts et très puissants. Donc, euh... Vous avez pas forcément envie que je vous détecte des troubles, hein. C'est plutôt bon signe que je vous détecte rien. Oui, c'est vrai, merci. C'est pas faux. Par contre, euh... Ouais, c'est peut-être pas de votre ressort, mais je sais pas où est ma bagnole. Ah non, c'est pas de mon ressort, il faut... Il faut voir avec la police, ça, monsieur. Il me manque, vas-y, je sais pas où il est ce soir. Eh oui, c'est ça, je lui ai envoyé un petit texto pour savoir où il était et j'ai toujours pas reçu de réponse. Bah écoutez, oui, tout va bien. J'aurais bien repris ma voiture pour rentrer chez moi, mais ma voiture, je sais pas où elle est vu que les filles qui me l'ont pris. Et vous pensez que c'est les filles ou les braqueurs, Fab ? Qui m'ont pris la voiture ? Euh... Bah je sais pas. Non mais écoutez, je vais... Je vais gérer tout ça. Je vais gérer tout ça. Si vous voulez, je vous raccompagne en ambulance après, jusqu'à là-bas, pour voir, mais... Et je vais passer quelques coups de fil dehors, et selon, je reviendrai, je vous dis. Oui. Monsieur Torres a des amis. Il y a bien quelqu'un qui va pouvoir venir vous chercher, monsieur Torres. Euh... Oui, je pense, j'ai... Non, puis dans tous les cas, on laisse pas comme ça, on se libarde dans la rue, quand même. Il faut quand même soit lui couvrir les tartiflettes, soit l'emmener gentiment chez lui. Non mais... Ça c'est une habitude, ça. Un habit de vignorance, ça. Ça c'est une habitude. Bon, je vais passer du coup de fil et je reviendrai si jamais j'ai besoin de vous, hein. Pas de soucis, citoyens. Très bien. Merci beaucoup... Au revoir, Fab. Professeur Vanessa ? Docteur Vanessa ? Oui. Merci beaucoup. Vanessa Martoni, je vous en prie. Merci beaucoup madame Martoni, merci Traout et merci... Titois Martino, enchanté. Martino, Martino. Merci beaucoup Traout, Martino et Vanessa. Merci beaucoup. Au revoir, Fab. Bonne soirée à vous. A plus tard, les gars. Bonne Vinas. Elle a jeté piqué. Bonne初ée à plus tard. Au revoir. ... ... ... ... ... ... Légoire. C'est parti. C'est parti. Oui, ça me fait peur un peu. Je sais pas si je vais le faire. Attends, de quoi tu vas te battre ? Mais attends, c'est quoi ce bordel ? Il y a le... Tu connais le propriétaire de le... Unicorn ? Le Bernard Pichon. Oui, Pichon, bien sûr. Oui, il organise... C'est le combat, je crois, je sais pas. Tu veux le faire ? Je sais pas trop. Je voulais te voir juste pour... Pour la montagne. Ok, que tous les deux ? Tu veux que j'appelle quelqu'un d'autre ? Non, 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 comme tu le veux. Non, mais ça va, mais je suis devant l'hôpital. J'ai plus de voiture, Tim. J'ai la nouvelle mienne. J'arrive te chercher. Je suis devant l'hôpital. A tout de suite, Tim. A tout de suite. A tout de suite. Ah, bon, c'était... Je rentrais pour dire à vos collègues que c'est bon. J'ai... Oui, j'ai un copain qui vient me... Qui vient me chercher, voilà. Dites à vos collègues que c'est bon, d'accord ? Allô ? Femme ? Dis-moi. Si, t'es au domaine ? Ah non, là, je suis devant l'hôpital. Je vais rentrer au domaine. Je vais rentrer au domaine, là. D'accord. Je peux passer te voir dans 20 minutes ? 20 minutes ? Je sais pas si je serai... Tu as des nouvelles juste de ma voiture ? Je crois qu'elle est dans la rue. Ah, si, elle est sur un... Ah, il peut t'envoyer la position dans ta voiture. D'accord ? Envoie-moi la position, Miguel. Si, et alors attends, parce qu'on s'évadait pas là. Là, il est clévé les pneus ici. Hum... Tu étais où ? La bijouterie était là. Attends, il cherche en même temps. Et il t'envoie ça, il y a une surprise pour toi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que peut-être qu'il n'est pas tout dit. D'accord, mais... On va où ? Attends. Attends, Miguel, je comprends pas. Tu m'envoies une position, je peux y aller ? Non, non, non. Je vais t'envoyer la position de ta voiture, si. Et après... Vagueuse, Vagueuse, Vagueuse. Ellie, il était morte, c'est peut-être pas là. Vagueuse, Vagueuse, je suis en musique. C'est la position qu'elle t'envoie, c'est un parking aérien. Tu vas pouvoir monter. D'accord ? Et... En fait, une fois que t'es sur le parking, elle est là. Et derrière, il n'était pas tout dit. D'accord, tu m'envoies la position ? Il n'était pas tout dit parce que... Il pensait à toi depuis le début, Fab. Et il y a bien une million pour toi. Mais non. Comment tu as fait ? Parce que les diamants, ils étaient bien là et on les a sortis. Tout dit, oui. Non. Qu'est-ce que c'est ? Bon, Miguel, envoie la position et j'arrive avec un ami, c'est Tim, c'est bon ? Si, c'est bon. Il est en voie ou il est en voiture, moi, je suis en train de payer des liens. D'accord, envoie-moi vite. On déroute. Oula, j'ai bien fait de portier. Tim ? Oui. Comment tu vas ? Euh, ça va. Regarde les news, j'ai bien fait de portier, là. J'étais là-bas. Alors, ça chauffe au unicorn, c'est l'heure de la bagarre. Le LSEB. Oh, oh, oh. Je suis complètement stardé, déjà. Mais c'est Devon. Oui, tu vas bien ? Mais Devon, qu'est-ce que tu fous, là ? Devon ? Je vais me soigner parce que j'ai un petit problème. T'as vu ce que j'ai acheté, là, Tim ? J'ai acheté quoi ? Oh, c'était toi qui allait vite, là ? Oui, oui, je voulais la tester. Là, là, derrière. Oh, pardon, oh, pardon, 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 je me suis... Pardon, 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 team, 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 désolé, désolé, désolé. Moro, moro, je me suis retourné un peu vide. Moro, 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 team. Moro, 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 je me suis... Il m'a tapé dans le nez. Moro, pardon, excusez-moi. Je me suis... Oui. Je viens de me casser le nez. Je peux avoir... Ah, je suis désolé, je suis désolé, désolé. Je vais y aller, désolé. Mais Fab, qu'est-ce qu'il vous prend ? Mais je... Mais monsieur le docteur ? Attendez, on doit y aller vite, nous. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est vous ? Je soigne, Tim. Ah, parce que moi, je me suis cassé l'ongle. Ah oui, bah... Vous allez... Non, les sucres, les sucres, les sucres. Vous allez un petit peu serrer les dents et ça va passer, oui. On a des gens qui tirent au lance-croquette, là. Ok, 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 le nez. Tim. Oh là, ok. Merci, monsieur Thraud. Oui ? Moi, je dois vous abandonner. Fab, c'est bon, tu vas bien ? On a un endroit où aller. Ok. Je... Je te l'emmène ? Hé, attends, Tim. Oui ? Fab, je veux dire, c'est quoi cette histoire, là ? Monsieur Fabien Thorez, était-il braqueur ou otage ? C'était quoi, ça ? Il y a ça qui est passé en annonce. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Mais c'est de la merde, ça, c'est de la merde. Je me suis retrouvé dans un plan pourri. J'étais dans une bijouterie. Il y avait des gens, mais tout était manigancé. J'ai rien compris. Mais moi, j'étais ni otage, ni agresseur. J'étais rien du tout, moi. Mais alors, qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Qu'est-ce que tu faisais la bijouterie ? Fab, écoute, moi, je suis honnête avec toi. Je t'ai dit que des fois, ça m'arrivait de faire une lutte de bêtises. Tu m'as dit que tu... Bonjour. Oui, ça va ? Vous allez bien ? Tout le monde, ici ? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous faites là ? Femme, je peux vous parler un petit coup ? Oui, dites-moi. Je peux vous parler tout seul un petit coup, Fab ? Dites-moi. Bon, j'arrive. On prendra sa liste. Après, je vous laisse. Monsieur, hier, vous étiez bien... Vous avez bien vu la prise d'otage de monsieur Duntello. Vous l'avez vu hier ? Vous avez bien vu que c'était Trippac ? De Dona, de Dona, de Dona. Oui, bien sûr. Oui, ok. Ça, vous êtes prêts à le dire au policier, si jamais il y a quoi que ce soit ? Euh... C'est Tadir. De dire que c'était Trippac, et que c'était pas quelqu'un d'autre, par exemple. Ah, bien sûr, je dirais que la vérité, bien sûr. Ok, ok, ok. Bah voilà, bah alors c'est bon. Je voulais juste dire, si jamais un jour il nous arrive quelque chose, on vous aimait beaucoup. Moi aussi, je vous adore les croûtes, bisous ! Bisous ! Ok, au revoir, monsieur. Devon ? Oui ? Tu fais quoi ? J'envoie un petit message au Fast. À Gauthier Fast. Ah, d'accord, d'accord. Tim, on y va ? Euh, ok. Vas-y, moi je vais me soigner. Euh, bon, le chance. Et fais gaffe, je crois que c'est le bordel, le unicorn, il y a la police partout. Ouais, ouais, je vais aller voir, hein. Moi je me suis barré. Bon, alors... Tim, attends. Oui ? Tu veux faire ce soir ou pas ? Euh, je lui demande et je te le dis. Ok, ok. Ça m'excite, hein. Je suis dit... Ouais. Mets bien la ceinture, Fab. J'ai... C'est la nouvelle voiture, elle s'appelle la fusée. Vous voulez faire... Vas-y, vas-y, je te fais confiance. Vous voulez faire quoi ce soir ? Euh, on a quelques... On va peut-être faire un saut en parachute avec... 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 Le fast. Ah, Gauthier ? Oui. Hum. Oh, elle va... Oh, 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 oh. Oula, oula. Tu voles ou tu roules ? L'accélération est pas mal aussi. Mais on va où, là ? Euuuh... Tu me fais confiance ? Oui, je fais totalement confiance à toi. Hum. Qu'est-ce qui se passe ? Non, t'inquiète pas, y'a rien. Mais juste on va dans un endroit où... On va juste me donner un petit peu d'argent et après... Tu pourras me raccompagner au domaine et puis on fera... Ok, mais l'argent, tu l'as eu où ? Euh, des ventes de vin que j'ai finalisé mais j'ai pas récupéré. Alors pourquoi tu me demandes si tu dois me faire confiance ? Bah parce que tu dois me faire confiance, tranquille. Je veux dire, y'a rien de chelou, quoi que ce soit. Ok, ok. C'était là ? Euuuh... Je vais, je... Attends. Bah, il me semblait que c'était là. Non ? Bah, je suis allé sur le point que tu as mis. Bah oui, il me semble là. Peut-être là-dessous ? Ah, non. Monte... Monte là-haut, là-haut... Là où y'a écrit entrée, là, petite montée à notre droite. Ok. Ah, attends. J'ai un appel. Ouais, allô ? Attends, j'ai raccroché à la gueule, ça fait exprès, oh. Attends, attends, attends. On peut sortir, hein. Oui, Fab. Oui, dis-moi. T'as trouvé la voiture ? Oui, je l'ai. Ok. Tu n'avais pas allé, on se rejoint chez toi. Madame, c'est ma bagnole, cassez-vous. Attends, attends, attends. Oui, oui, euh... Biguel, rendez-vous chez moi. D'accord. C'est bon. Madame, écoutez-moi. Mais, madame, dis-lui, dis-lui, tranquille, madame. Je vais bouger la bagnole, vous affecte pas, forcez pas, s'il vous plaît. Madame. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que... Madame, Tim, Tim, qu'est-ce que c'est, ces roues ? Je suis pas... Mais, j'ai pas de pneu ? J'ai pas de pneu, gros. C'est la voiture de toi ? Oui, c'est ma caisse, je te l'ai pas montré, Tim. Mais tu as le permis ? Ah oui, je l'ai passé aujourd'hui, je t'ai pas dit. Non, on s'est pas vu beaucoup aujourd'hui. Non, non, mais j'ai passé le permis, ouais. Mais oui, il n'y a pas le pneu. Tu crois que je peux quand même rouler ? Pas vite, je pense, il faut aller à la reparation. Hop, attends, 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 oui, mais casse ta bagnole, tu vois bien, tu es que ta... Eh, tu es conne, tu as détruit ta bagnole juste pour passer alors que j'allais bouger, hein. Tu vas pas le refaire, quand même. Mais t'es complètement conne, toi, c'est pas possible. Mais, quail. Oh, ça roule bien. Ça glisse beaucoup, ouais. Attends, tu peux me mettre le garage le plus proche sur le GPS ? Je l'ai mis. Je vais aller voir ça, les réparations. Parce que sans pneu, gros, c'est compliqué. Attends, j'appelle un collègue. Je suis désolé, Tim. Des fois, je te traîne un peu dans mes merdes. C'est pas le problème. J'aime bien passer le moment avec toi. Moi aussi, Tim, j'aime beaucoup. Si, écoute. Oui, j'ai plus de pneu. Ah, vous pouvez mettre les pneu ? Ah, il n'y a plus de pneu, gros. Si, d'accord. Je vais au garage pour mettre les pneus. D'accord. Et on se rejoint chez toi ? Après, moi, je vais au domaine où il y avait un ami. Si, si. C'est qui l'ami ? C'est Tim. Je ne sais plus qui c'est Tim. C'est qui, Tim ? Euh, Tim, c'est mon ami. D'accord, c'est mon ami. Toi, 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 toi. Oui, c'est de mes meilleurs... Quelqu'un avec qui on est très proche, Tim. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est ouvert ? Oui, oui, c'est les ouvertes. Et du coup, tu vas récupérer la money ? Non. Non, mais moi, je suis malé dans des affaires. Je ne récupère rien du tout, gros. Il me fait juste intuber. Ok. Euh... C'est toi, tu as choisi la couleur de tout ça ? J'aime beaucoup le bleu. Ah, c'est super gentil, mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Oh, ok. Oh ! Oui, là, ça va mieux rouler. Oh, alors là ? Oula, c'est de l'autre côté. Je sais, je sais. Je crois que tu es sorti par la porte de gauche. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Hop. Tu me mets le domaine sur le GPS ? Euh, oui. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de galère sur le domaine, gros. J'attache quand même les ceintures au cas où. Pourquoi sur le domaine, tu penses qu'il y a les galères ? Non, mais à chaque fois que je vais au domaine, il y a 14 personnes qui m'atteignent, gros. Ah, bah, vous êtes les seuls qui vendent le vin dans la ville. T'as bien fermé ta voiture, hein. Oui, oui, oui. Je l'espère. Oui, je l'ai fermé. Tu veux aller vérifier ? Euh, oui, allez, peut-être. Tu me mets sur le GPS ? Euh, bah, c'est juste là, là. Euh, c'était où ? Euh, c'était là, je crois. Oui, c'était là-bas. Oui, c'était par là. On va aller vérifier ça, parce que c'est bizarre. Je me suis fait voler déjà beaucoup les voitures. Elle était fermée ? Oui, c'est bon, elle était fermée. Ah, elle était fermée ? Bon. Oui. Au moins, on en est sûr, c'est rassurant. Hop, tu me mets le domaine, hein. Euh, il y est, c'est bon. Eh, bah, t'as passé une bonne journée, Tim ? Euh, oui, bah, j'ai fait le deuxième... J'ai gagné... Enfin, j'ai pas encore lu sur le money, mais j'ai gagné la couche de... J'ai fini deuxième à la couche de le jet ski. Oui, j'ai vu, mais c'est moi qui ai passé l'interview de gagnant. Je sais pas trop pourquoi. Ah bon ? Moi, je l'ai passé aussi, du coup ? Ah oui, moi aussi, j'ai passé une interview, alors que j'ai fait n'importe quoi, gros. Euh, euh, ah bon ? Mais pourquoi ils ont plus toi ? Ah, je sais. Mais du coup, ils pensent que c'est toi qui ont gagné, du coup, tu vas gagner le money ? Non, 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 pas du tout. Eh, moi, un point. Non, non, pas du tout, ils savent que c'est pas moi, mais je sais pas. Ils m'ont dit un petit témoignage, Fab. J'ai commencé à parler, gros. J'ai parlé du vin, justement. Ah. Pour vendre un peu plus, j'ai fait peu de pubs. Je pensais que vous vendiez déjà beaucoup, le vin. Ah, on va énormément, mais c'est toujours sympathique de vendre toujours plus, tu sais. C'est live, right, c'est live, right. Et toi, comment ça se passe, le boulot ? Bah, on n'a pas toujours le survive pour le moment. Ah bon ? Mais bon, ça va, j'ai gagné beaucoup le money avec toutes les couches que j'ai fait. Oh ! Je suis allé à l'église. Et, ah bon ? Oui, j'ai parlé avec papa. Oh, et à la hausse, ça s'est bien passé ? Ça s'est super bien passé, je lui ai parlé, je me suis un peu confessé. Qu'est-ce que tu lui as dit ? J'ai parlé de la montagne. Allez, moi, un point. Je... Le secret de nous ? Tu lui as dit que moi aussi ? Non. Non. Tu lui as dit que j'étais avec toi ? Non. Euh... Non. Tu lui as pas dit que j'étais là, hein ? Non, 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 non. Parce que je vais partir de l'église un peu, je sais pas s'il sera d'accord avec cela. Ah, je sais, je sais, je sais, mais non, 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 non. Ah, excusez-moi. Ouh là. Ça va ? Ça va, j'ai un peu la tête qui le tourne. Ouh là, ça va. Mais tu sais, il a vachement bien pris, hein, papa. Ah bon ? Ah oui, 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 il a dit qu'il était... Enfin, il a dit qu'il trouvait, voilà, que... Personne ne pouvait juger les envies de chacun tant qu'on faisait du mal à personne. Et c'est la réalité, c'est qu'on fait du mal à personne, hein. Oui, oui, c'est vrai. Mais il a plutôt bien pris, hein, il est super sympa. Oui, bah oui, c'est notre repère à tous. Ouh là. Et ça va, du coup, tu n'as pas fait les montagnes aujourd'hui ? J'ai fait deux fois la montagne aujourd'hui. Tu veux faire la troisième fois, là ? Oui. Ouh là, c'est peut-être le beaucoup, non ? Ah, tu penses que c'est dangereux ? Non, mais il ne faut pas non plus toujours le faire, sinon après, tu n'auras plus les mêmes effets. Oui. La coût humance ? Oui, oui, absolument. Attends. C'est qui, là, derrière ? Bah, attends, attends, j'arrive. Oui, excusez-moi, vous voulez du verre ? Excusez-moi. Cherchez quelque chose ? Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Tim, ne le regarde pas. Tim, on rentre. Je rentre. Je rentre. Je veux le garage. Je rentre. Allô ? Si, celui-là, dans deux minutes, c'est juste que ma femme, elle vole la seule voiture qui va pas à peu de 60 km heure. Ah, bah, super. Vachement cool, Kim. Si, je lui dis, fou, il nous attend les PC. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Oui, il a trouvé une voiture, c'est une smart. Bah, c'est une smart, mais avec des gros enjouiveurs. Bref, on arrive. T'inquiète. J'y suis, j'y suis avec, Tim, t'inquiète pas. D'accord, il y a eu. A tout à l'heure. Oui, monsieur ? Qu'est-ce que vous foutez ? C'est pas un parking... Monsieur ? C'est pas un parking public, hein ? C'est le domaine de Montazak et Torres, là. Qu'est-ce que... Mais, Tim, qu'est-ce qu'ils font ? Je sais pas, les... Monsieur ? On va le suivre, on va le suivre. Monsieur, c'est pas... Attends, attends, c'est pas une plateforme téléphonique, hein. Faut arrêter les conneries, hein. Véritablement, hein. Bon. Voilà, casse-toi. Dégage. Mais prends ta voiture, prends ta voiture, je vais... Mais non, mais prends... Non, mais... Récupère ta caisse, gros. Mais... Non, mais monsieur ! Monsieur ! Récupé... Mais récup... Alors, là, il y a un portail. Récupérez. Monsieur ? Oh, calmez-vous. Monsieur, monsieur, c'est... C'est à gauche. Mais... Oh. Monsieur ? J'approche doucement, monsieur. Je rage mon arme. Je rage mon arme. Monsieur, c'est sur la gauche. Il y a rien du tout. Là-bas, juste ici, regardez. Hop, voilà. Tu as oublié ta bagnole ! Bonne chance. Bon. C'est complètement je t'arbre, gros. Complètement je t'arbre. C'est les problèmes que tu me parlais, qu'il y avait tout le temps les gens. Ah, il se complétement je t'arbre. Je te dis, il y a toujours du monde. À chaque fois que j'arrive ici, il y a du monde. Il y a des cyclistes, ils préparent le tour de France, ils s'arrêtent là, gros. Ils fument leur clopi. Ici, il y a déjà... Ah. Là. Oh bah c'est pas la bagnole qu'elle a volé, Kim, ça. Kim, je te présente Miguel et Kim. Ah oui, je pense que vous avez déjà vu, bien sûr. Oui, oui, là-haut, on l'a vu. Cet après-midi, il m'a mis une coup de voiture. Un coup de voiture ? Ah, c'était vous ! Il m'avait dit que madame Jovellas... Il a acheté une voiture, il a fait 10 mètres, il m'a foncé dedans. Mais c'est la fusée, elle est beaucoup trop rapide. Si ? Elle est électrique. Ah, fou, viens-moi là, deux secondes. C'est vrai. Tu m'as mis une chose d'où ? Comment tu as fait ? Comment tu as fait pour choper ça ? Bah toi, je l'ai mis à la main. Hein ? Regarde mes petits secrets. Mais... N'oublie pas. Mais pas quoi ? Mes amis, c'est les amis. Et t'as dit. Miguel. Si. Jamais... Miguel, jamais je te la mettrai à l'envers, gros. Jamais je te la mettrai à l'envers. Tu es l'une des personnes qui j'ai le plus confiance ici. Pour ne pas dire la personne. Et vous avez été fait venir. Parce qu'il va falloir payer une bonne personne plutôt que... Plain de petits trous de cul. D'accord ? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Non, ma femme, elle n'est pas en train de l'agresser quand même. Qu'est-ce que... Oh non, mais... Elle est trop violente là, Kim. Et il faut... Mais laisse-la tranquille aussi. Elle est toujours hyper énervée. Mais je ne sais pas, il n'y a rien fait. Et t'as sûr ? Laisse-laisse, Tim, tranquille. Kim. Arrête de faire peur à Tim, Tim, il est adorable. Non, je serais juste un... Un quelque chose qu'on a... Si t'es passé au rallye... T'avais dit quoi quand t'es parti ? Bonne chance pour la course. Non, non. Je te laisse réfléchir la mémoire peut-être. Euh... Ok, mais doucement. Vas-y. Non, je ne sais plus. Mais je veux bien que tu me le dises. T'as commencé par un L. Après, il y a un O. Lottery. Lottery. C'est comme ça que je le dis au revoir. C'est ma façon de le dire. Tu veux un autre ABC ? Non, 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 non. Je suis désolé que tu l'aies mal pris, mais c'est comme ça que je le dis au revoir aux gens. Oui, oui. Tu dis au revoir comme ça à la foule. Non, non, mais Kim, Kim, Kim... Euh... Kim, crois-moi, crois-moi, Tim est quelqu'un de vraiment très gentil, il veut du mal à personne, c'est un amour. Je... crois-moi. Monsieur Fab, vous pondriez comment le fait que... il vienne vous voir... et qu'ils vont lui proposer une bière ou à boire, vous, en gros, c'est du vin, il me semble. Et que d'un seul coup, ils ne sachent pas que c'est vous, ils vous disent, « Oh, mais ce vin, il est dégueulasse ! » En pleine face. Et qu'ensuite, en partant, ils lâchent, hein. Ciao, losers ! C'était un malentendu. Ah, mais c'est un peu... Mais oui, mais d'accord, mais je comprends, mais c'est pour chambrer un peu, pour la course, bien sûr. Mais c'est pour chambrer ! Oui, voilà, exactement. Mais c'est pour chambrer ! Non, 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 Kim, doucement, doucement, doucement. Réagis, Miguel, qu'est-ce que c'est ? Qui, 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 qui ? Moi, tout le monde dit qu'elle est tout le temps en colère. S'il intervient, après, on va répondre à moi. Mais juste, Kim, Monsieur, comment s'appelle ? C'est Kim. Kim. Oui. Tu fais une connerie, tout te secours, ça va plus vite. Pardon, madame Kim, il n'y aurait pas dû dire de connerie, c'était pas une malentendue, il était une débile, il ne le ferait plus, promis. Oui, au pire, tu dis ça. Désolé, Kim, c'était pas le malentendu. Non, c'est Kim. Ah non, Kim. Kim, je l'ai dit, Kim. Je suis désolé, c'est ma faute. J'étais jeune en col. On dit madame Kim. Désolé, madame Kim. C'est fini ? Merci beaucoup, Kim. Oui, c'est fini. Merci. Maintenant, il faut se trouver une copteur et une LB. Eh, Foub. Miguel. Je sais que c'est plus le temps que prévu et je te remercie parce que je sais que t'es fatigué des fois le soir. Merci à toi, tout mon vrai ami. J'ai passé une grosse journée, mais tu as contribué à mon bonheur aujourd'hui et récoltes pour ça, Miguel. Je t'embrasse. Oh merde. Les ennuis, continue. Non, c'est pas ça. C'est que ma femme va tuer quelqu'un. Ah oui, dans ce cas-là, réagis, réagis, bien sûr. Il y avait mon copain après. Il faut discuter avec ma femme. Pas au problème. Merci à toi. Merci à toi. C'était une journée de fou. Demain, il est dans toute la journée. Et c'est la samedi. Pas au problème. Je reviens, je pense dimanche, probablement. Dimanche, pas avant ? Probablement. On se tient au courant, gros. On voit des messages ? Je te tiens au courant, gros. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Bonne nuit. La bise. Bisous Kim. Bisous Miguel. Vous avez besoin d'aide, non ? Non, non, non. Vous n'affaitez pas. Non, non, non. Il parle juste. Non, non, non. Non, c'est parce que pour le travail, moi, je ne suis pas là demain. Femme, pas la samedi. C'est compliqué. Oui, vous allez beaucoup vous manquer, tout ça, la bise à baisse. Non, non, c'est lui qu'il faut croire à moi. Kim, 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 Kim. Il parlait juste avec les amis, c'est tout. Oui, il n'y a aucun problème. Regarde, là, on parle. Bisous Miguel, gros bisous Kim. Et j'ai adoré. Kim, comme je l'ai dit à Miguel, j'ai aussi adoré ma journée avec toi. On a partagé beaucoup de moments, beaucoup d'instants. Et sache que j'ai beaucoup apprécié, et j'apprécie ta personne, Kim. Et j'ai beaucoup apprécié nos conversations, et j'aimerais bien que vous savez quoi, reste secret. Bien sûr. Je n'ai rien entendu. Zoup. Bouge au cousu. Bouge au cousu. Je compte sur vous. Bouge au cousu, bien sûr. Bonne soirée. Ciao. Bye. Ciao, ciao. Au revoir, monsieur Miguel. Bisous, Miguel. Il m'a l'air un peu tendu, la copine de Miguel. C'est Kim, elle a... Des fois, elle a... Elle est comme ça. On m'a menaçée avec le couteau, quand même. Oui, oui, c'est Kim. Tiens, je te présente Carla, c'est une vache. Oui, je l'ai vue avec les croutes qui sont pour la ferme, non ? Oui, elle est vachement cool. Vachement cool. Et son est où, d'ailleurs, à la ferme ? Il n'y a que elle ? Oui, non, mais on a abandonné, finalement. Oh, ok. On a... Il n'y a plus lumière. Ça n'a plus allumé ? Tu peux être le flash sur le téléphone ? Il n'y a plus le réseau. Oh non, attends, une seconde. Il n'y a plus le réseau. C'est qui, le monsieur ? Eh oui, c'est ce que... C'est lui qui a tout fait. Non, je ne pense pas que ce soit lui, mais c'est juste insupportable parce qu'ils sont toujours en train de... Tu n'as pas une arme, un truc ? Euh, si, si, je l'ai. Euh, c'est... Mais... Non, mais... Vieux se casse. On va dehors. Je vous ai... Allez, sautez de là, là, maintenant. Eh, regarde. Il s'en batte les couilles, gros. Mais il fait nuit. Peut-être qu'il ne voit pas. Si, allez... Si, si, il voit, il voit, mais il s'en bat les couilles. Je vais le faire, monsieur. Attends, j'arrive. Allez, vous dégagez, maintenant. Ils ne vont pas partir, team. T'inquiète pas. Je crois qu'ils ont vu que je n'ai pas le bal. Ah, tu n'as pas de bal? On est où, c'est pour faire peu. Euh... Oui ? Vous avez le courant ? Non, on n'a plus d'électricité. Il n'y a pas de raison non plus. Il n'y a plus de l'électricité non plus. Mais c'est le merde. Je peux même pas utiliser le flash sur le téléphone pour voir. Il y a qui, là-bas ? Ils ne veulent pas partir. Non, mais c'est des camés. Ils viennent là tout le temps. Oui, d'accord. Chérie, arrête avec le couteau, merde. Il n'y a plus de l'électricité. Il n'y a pas de raison. Tu n'y a plus avec le couteau, ça me stresse. Bon. Je me détends comme je peux. J'ai forcément un bouquet pour allumer les lampes, là. C'est pas dans le merde, non ? Les bougies, non ? Ah, c'est peu la merde, ouais. C'est peu la merde. Euh... Il n'y a vraiment plus rien ? Il n'y a plus rien du tout. Bon. Mais c'est pas parfait. Et si il n'y a plus de lumière pour les autres, sur le merde. Et... Il n'y a vraiment plus rien ? Sur Los Santos ou pas ? Euh... Moi, j'aimerais bien retourner à mon appartement. Si. On fait voiture commune ? On peut, mais c'est juste que je ne sais même pas où il y a mon appartement. Et est-ce que c'est possible ? Tu penses que... Avec les banques, ça veut dire qu'elle marche plus ? Oh ! C'est toute la ville, tu penses qu'il est là ? Ou c'est juste la montagne ? On va voir. Allez, on va voir. Comment ça, tout c'est plus où est l'appartement ? Euh... Si, c'est bon. Je l'ai trouvé. Allez. Je me perds, je viens de l'acheter. Si, si, mais je ne sais pas où tu habites. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'il se passe ? Oh, rien. Il fallait me couper avec mon couteau, ça va, rien. Attention. Il y a le cochon, là, qui est mort. Pour une fois, je sais pas voir. Bah, parle pas. Bah, parle pas des cochons morts. Désolé, désolé, c'est le feu. Tim ? Ça va ? Oui ? Bien sûr. Mais tu n'as pas récupéré ta voiture. Elle est sur le parking. Elle est sur le parking. Tu veux que je te raccompagne là-bas ? Bah, on fait la voiture ensemble. On fait la voiture ensemble. Miguel ? Oui ? Bisous. Mais on fait pas... Si, mais nous, on est pas au retenu. On vient avec nous ? Ah, bissure, bissure. Bah, bossez tous. Bossez tous. Bossez, 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 bossez. C'est fermé. Tu ne veux pas conduire, Femme ? Si, bssure, bossez, 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 bossez. Non, mais si, dame tour, je ne te vois pas. Si, 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 bossez, bossez, bossez. Si. Oui, bossez, bossez. C'est un tour. Ah bah y'a l'électricité pour le garage électrique Oui c'est de la domotique C'est assez autonome J'ai toujours pas le réseau J'ai pas le réseau sur le GPS non plus Non mais c'est une blague Mais tout va bien Monsieur Fab vous tenez votre voiture ou pas ? Bah tout va bien non ? Vous allez apprendre à rouler dans deux spi par contre Ok c'est le 4x4 mais attention Parce que sinon moi j'vais finir en coma Et là dans l'état qu'on est le coma y'a personne qui vient me chercher Ah c'est vrai qu'on a pas de téléphone On a plus de téléphone pour le coma oui Ah oui Ah oui oui ils a te menté Moi il trouve quand même que t'es un peu tendu Non Tout va bien Je vais manger le cintureux Moi j'vais pas pas tout droit ici Il prend pas partie pero Il est... Il doit évaluer la conduite de Fab Et la tienne Bon il va pas me... Non 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 Oh il y a... oh tu peux aller... Oh il y a le radar il fonctionne pas C'est le moment d'aller vite Ah bon barbe hein C'est bon ça Et selon si j'ai une question Dans tous les cas il y a d'or dans la lit conjugal ou non ? Ça dépendra de ton sms avec l'autre connaisse ? Eh c'est... Ouh là ! Monsieur Fab Ouh là ! C'est quoi cette histoire de sms ? Eh... Je sais pas, il m'en est à votre meilleur ami plus plus Tu sens l'ambiance un peu tendue Complètement A couper au couteau non ? Eh ouais mais la bagnole ! La bagnole elle va sous ma bagnole Forcément au bout d'un moment ça craque Mais attendez j'ai pas de gps je vais où là ? Eh... Je vais sortir de la voiture en fait Je vais prendre la mienne C'est moi ou il y a peu de voiture dans la ville ? C'est flippant ! Il y a deux pauvres voitures C'est pour Lumière Ah je crois que je vais dormir dans ma voiture hein Moi il y a peur un peu Il y a même pas des phares à ta voiture ? Non Tu sais même plus où j'ai gardé la mienne du coup ? Moi il vous dit franchement hein Si on croise quelqu'un qui arrive dans le jeu Il est tout ! Oh Lumière ! C'est le miracle de Dieu Oh ! Le téléphone ! Le téléphone marche ? Le téléphone marche ? Le téléphone marche ? Eh... Qu'est-ce qui... Bah... Qu'est-ce qui se passe ? C'était quoi le... Tu peux me mettre sur le gps ta voiture team que je te ramène ? Euh... Fin de blackout, soyez prudent, la ville est à feu et à sang... Qu'est-ce qui se passe ? Mais Miguel... Tu es au courant de ça ? Non c'est pas moi ! Mais non c'est pas moi ! Non mais je sais que c'est pas toi mais tu es au courant de toi ! Mais il vient sur la sécurité ! C'est sur la route ! Je peux pas changer de gps ! Euh... C'est lui si il y a télé les SMS qu'il est reçu, je vais pas être content ! Oh putain ! Non mais non ! C'est lui monte ! Monte ! Il fallait pas le dire ça ? Il lui monte pas ! Oh non non ! Ok ok ! Non non ! C'est pas le lien ! C'est celui de Foube, il a rien fait ! C'est mort pour vous ! Il y a eu des problèmes en ville ! C'était le grabuge ! Oui j'ai vu complètement oui ! Comment ça va ? Bah moi ça va ! Je suis avec des amis, là tout va bien ! Ah oui ça va ! Ok ! Parce qu'on a vu, on a vu les nouvelles puis c'était écrit la ville est à feu et à sang ! J'ai eu peur que ce soit votre sang femme ! Non non c'est pas le nôtre ! C'est pas le vôtre non plus apparemment ! Euh non bah non nous c'est pas le nôtre ! On a juste eu peur même ! Plus de peur que de mal comme d'habitude ! Bah oui comme d'habitude Antoine ! C'est toujours un plaisir de discuter avec toi ! Bah moi aussi ! Bah des bisous s'il y a quoi que ce soit ! Oublie pas de m'appeler ! Oui je vous tiens au courant ! Merci Antoine ! Merci des bisous ! La bisoussia ! Il te lit les messages de Chloé, tel quel ! Vas-y ! Infiltration de points, non féminin, action de pénétration d'un élément dans un autre, s'applique à plusieurs domaines comme la construction, la médecine, la biologie, l'espionnage ou la guerre ! Tu peux demander sa position ? C'est pour l'histoire de la pénétration ! Et Monsieur Fab vous pouvez y aller s'il vous plaît ? Ah bah non moi j'habite ici, je rentre à la maison là ! Si si bah... Il nous dépose chez lui... Bah mettez moi sur le GPS ! J'habite ici toi ? Moi j'habite là ouais j'ai un appartement tout là-haut ! Si si bah voilà ! Toi tu rentres ta voiture c'est mieux parce que je pense qu'il y en a ils vont mourir ce soir ! Et... Il faut que je raccompagne Tim aussi quand même à sa voiture hein ! Ah ! Alors on raccompagne Tim à voiture ! Allez ! Hop ! Donc tout le monde vient là ! Bon, Tim mets sur le GPS ! C'est là, c'est là ! Ouais c'est parce qu'il y a une popa là ! Kim ? Oui ? Ben Kim ! Oui ! Oh ! Ça va ? Je te... Allô ! Comment dire que cette Louise fait 4 jours qu'elle me couche sur le système ? Première fois qu'on la croise à l'hôpital, elle prend mon mari à part parmi les poubelles, je lui arrive avec mon gun, elle comprend rien ! Attends un instant, il va t'expliquer un instant ! Euh... Ce qui est pas le premier message, le premier appel un peu sur lequel elle fait ! Non, non ! À un moment, il va peut-être pas pousser le bouchon trop loin Maurice ! Attends, il est... 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 En fait, je t'explique ! Et... Il a reçu un SMS d'une certaine Chloé qui me dit qu'elle veut faire un acte de pénétration ! Et Kim a pété une plombe ! Est-ce qu'elle peut comprendre ? Mais si, mais il n'y a rien fait, bordel ! C'est pas moi ! Déjà, elle me reprochait d'être trop amie avec... Avec... Avec Foube ! Et là, il reçoit un SMS qu'elle voit d'une certaine Chloé qui veut un acte de pénétration ! Qu'est-ce que tu veux que je foute moi ? Il y a un problème ! C'est pas ma faute, c'est les femmes elles-mêmes ! Elles me regardent comme ça ! Miguel ! Miguel ! Miguel ! Miguel ! Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Ah ! Il est en prison ! Kim ! Il est tombé en prison ! Regis ! J'ai la voiture là, moi ! Bah, il y a tant des nouvelles ! Je te ressens là, Kim ! Si ça te... Oui, oui, oui ! Non, qui essaie pas ! Je... Je peux te le prendre vite fait, Fab ? Bien sûr, bien sûr, Tim ! Non, non, t'as bien fait ! Dis-moi, Tim ! Du coup, on peut pas faire le... Montagne ce soir ? Non, on peut pas faire le montagne ce soir, mais comme tu dis, j'en ai quand même fait deux aujourd'hui ! Je sais pas si le troisième aurait été sérieux de toute façon ! Oui, oui, oui ! J'ai raison ! Mais... ça va aller avec eux ? Oui, t'inquiète, t'inquiète ! Je m'attends bien avec eux ! Surtout Kim qui me fait peur un peu ! Oui ! Mais t'inquiète, t'inquiète ! Kim et Miguel ils se gèrent, ils sont mariés ! Ils sont mariés ! Oh, ok ! Ok ! On se tient au courant pour la prochaine fois, pour la montagne ! Ok, ok ! Mais si on peut faire ça avec Dovan, ça peut être cool aussi ! Oui, oui, oui ! Bon, on se tient au courant ! Ok ! Bi... Bisous ! Bi... Bisous, Tim ! Bisous 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 ! Bisous, Tim ! Ciao ! Je peux fumer ! Doucement avec le couteau, Kim ! Qu'est-ce qui se passe ? Je vous dépose où alors ? Il y a juste un Johnny qui arrive pour m'aider ! Je vous dépose où ? Moi j'habite juste... Oui, va la maison. Elle pourrait t'esquenter. Miguel, fais attention à toi. Oui, il est peur un peu quand même. File avant qu'elle change de vie. Pense à toi, au revoir. Bisous Miguel, bisous Kim. Ciao, ciao Kim. Bisous. Ciao Miguel. Là où il est mon garage ? Pas là ? Pas là ? Oh. J'avais complètement oublié, j'avais complètement oublié, j'ai pas de place, on rentre à l'appartement. Hop, vous savez quoi ? Je vais me mute, hop boum, je me mute et on passe en total HRP, je suis complètement dans le noir, c'est énorme. Hop, je ferme la voiture, ouais, 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 c'est vrai. L'enfer, je peux même pas courir, mon perso est malade, c'est un enfer. T'es pas passé à la banque mais j'ai un coffre chez moi, c'est bon, c'est bon. J'ai un coffre chez moi, mais j'ai pas fermé la voiture. Ah c'est chaud, attendez, j'ai mis un peu plus de lumière, boum. Là c'est chaud par contre. C'est une galère, je peux pas courir. Mais d'ailleurs pourquoi je peux pas courir, mais attendez, ah mais pour les... Ah je peux pas courir pour les... Parce que je suis malade, putain, quel enfer. Ah mais j'ai des coffres, j'ai des coffres, j'ai des coffres, vous en faites pas. Mais j'ai une question complètement HRP, mais la voiture, si jamais je la dépose pas, elle disparaît ? C'est vraiment ça ? Genre je suis obligé de la déposer dans mon parking pour la récupérer ? Ah ouais mais c'est... Fourrière, ah au pire si c'est fourrière, on s'en fout, ah garage public ! Ah moi je m'en fous alors. Je m'en fous alors, elle ira au garage public. Oh j'irai aller la chercher au garage public, c'est pas grave en vrai. Ah oui, on s'en fout. Oui, oui, on s'en fout. Le coffre sera vite, sera vite pardon. Ouais mais en vrai, c'est pas grave, c'est pas très grave. Non non c'est pas grave. De toute façon avec les thunes qu'on a, je vous cache pas que là vendre du vin, ça a plus aucun sens. Avec les thunes qu'on a vraiment, ça a aucun sens. Bon ben voilà. Ne pas sauvegarder dans la part, j'irai devant, pas de soucis, pas de soucis. Bon c'était une énorme journée. Il s'est passé vraiment des milliards de trucs, ce serait impossible de résumer tout ce qui s'est passé. Mais quoi qu'il arrive, j'espère que vous êtes régalés. C'est si difficile parce que en fait, plus... J'ai un million, c'est ça ouais. En fait c'est si difficile parce que plus t'avances, vous n'avez pas assez de billets sur vous. Ah bon ? J'ai pas mis un million. Ah je peux pas les déposer ? Ah non, faut que j'ai... Ah non, faut que je les dépose vraiment à la banque. Oh c'est pas grave, j'irai la prochaine fois. En vrai j'irai la prochaine fois, c'est pas grave. Pourquoi je peux pas assez... Pourtant c'est... Ouais je pense. Même si là je mets genre... Je sais pas... 10 000 par exemple. Oui voilà c'est ça. Ça va des pop. Non ça va pas des pop. Ah j'ai mis 10 millions. Ah mais j'ai mis retirer putain. Vous n'avez pas assez de billets sur vous. Déposer, montant. Et si je mets 10 000 ? Ça met pas. Ah non ça marche pas. Là je mets déposer depuis tout à l'heure. Déposer, montant. Non je crois que je peux pas. Déposer, tout déposer. Vous avez déposé 958 dollars. Sur les 1 million 15 000 ? Mais non c'est pas de l'argent sale parce que je sais que dans les... Au-delà des 1 million il y a les 15 000 c'est du vrai argent. Donc c'est pas possible que ça soit ça. C'est pas possible que ça soit ça. Mais juste... Non non c'est impossible que ça soit ça. Parce que sur les... Il y a 15 000 c'est sûr c'est du vrai argent et ça veut pas se déposer. Donc euh... Après j'ai le coffre aussi je crois. Je vais chercher le coffre. C'était pas là le coffre ? Je sais plus. Si c'était ça. Ça c'est quoi ? Le coffre ? Stockage ? Déposer un item ? Oui ! Ah mais j'ai rien pris du coup. Bon je vais être obligé d'aller à... Je vais être obligé d'aller à la banque. Ça disparaît pas sinon ? Ça disparaît ou pas si je vais... Non ça c'est ma chambre je trouve con. Ah mais c'est un coffre à argent sale. C'est tout l'inverse du coup. Tu perds tout. Ok bon on va à la banque en speed mais ça nous permet de débriefer. C'est pas grave ça nous permet de débriefer. Je suis mute hein vous en faites pas. Je suis totalement mute. Y'a aucun souci. Euh... Non mais c'était une journée de fou. C'était une journée de fou où je voulais... Où je voulais un petit peu développer le personnage mais son côté personnel. C'était pas forcément... C'était pas forcément facile parce qu'il y avait pas forcément les personnages que je voulais au moment où je le voulais. Donc je pouvais pas faire tout ce que je voulais mais quand même il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé vraiment vraiment beaucoup 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 de choses. Et euh... Ça dépose si tu bosses pas en moi ? Ouais non mais on va déposer. Mais franchement je fais exactement le même constat que ce que je vous disais en fait ce matin et même c'était hier soir. Ou en gros euh... Comment tu tiens les trésors ? Non mais pour ça en vrai moi j'ai toujours été le pote. Moi j'ai toujours été le pote qui veut toujours continuer à game alors que tout le monde est en mode Non mais viens on stoppe on arrête et tout. Et moi j'ai... Moi j'ai toujours été le gars Ouais mec non mais viens on tag c'est bon tranquille et tout on tag et tout. Même après 17h de jeu j'étais en mode non mais tranquille gros on tag et oh oh petite last et tout. Oh gros attends oh on a joué que 17h là oh mec ça va aussi. En vrai j'ai toujours été... Non c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc euh... Donc euh... Donc non non ça ça va. Euh... Après en RP c'est hyper fatigant. Par contre ce que je remarque, ce que je voulais dire c'est que... Effectivement je trouve vraiment que sur toute cette journée ce qui était le moins sympa entre guillemets Même si ça reste une grosse... Ça reste une scène. Je trouve que ça reste la prise d'otage quoi. Parce que... Mais peut-être parce qu'on en a fait beaucoup et donc du coup ça perd un peu de son charme. Mais j'ai trouvé la prise d'otage quand même moins intéressante que tout le reste de la journée. En fait. Mais euh... Mais peut-être aussi parce qu'on le fait mal tu vois. Peut-être c'est notre faute. Peut-être... Il y a sûrement plein de raisons. Il y a sûrement plein de raisons quoi. Mais... Et aussi... Et aussi effectivement vous faites bien de le dire. De mon côté. C'est à dire que je pense que par exemple du côté de Johnny ça devait mieux se passer vu qu'il prenait en otage. Je pense que ça dépend aussi de l'endroit où on était tu vois. Mais euh... Le dénouement était ouf. Le dénouement était ouf. Je suis d'accord. La POV de Miguel était épique. Bah j'imagine... En fait j'imagine c'est ça. Moi j'étais l'otage donc c'est pas forcément très drôle. J'ai cassé quoi là ? Non mais tranquille c'est juste mon téléphone. Mais pfff... Il en a vécu des pires hein. Vous n'avez pas suffisamment d'argent. Ah mais attends faut aller faire checker cette mallette. Ah j'ai mis 10 millions. Putain mais... A chaque fois j'ai l'impression que je mets pas 10 millions. Un, un, deux, trois. Un, deux, trois. Je mets un million. Ah oui c'est bon. Ouais j'avais mis 10 millions. Putain j'ai plus de 2 millions. Mais je suis blindé là. Il me restait combien ? Je sais plus. Je vais mettre 15 000 en plus. Ou au pire j'arrondis. Ouais je vais arrondir. Un petit euh... Un petit euh... 8242. Hop là. Ça fait un 2 millions 50 000. C'est propre non ? 2 millions 50 000 en banque. Let's go. Étant donné que ça sert absolument à rien. Vu qu'un appartement ça coûte 10 000. Une, une... Une caisse ça coûte 500. Genre ça sert à rien du tout d'avoir des thunes. Genre vraiment. Ça me fume. Absolument inutile d'avoir des thunes dans ce jeu. Mais c'est bien. Ouais on va là. Hop. Si après pour des prises d'otages ou quoi peut-être ouais. Par contre la voiture je la récupérerai à la fourrière. J'en ai rien à foutre. Mais euh... Mais ouais ouais non. Du coup énorme journée. Je suis quand même content. Je suis quand même content. Je trouve que... Dans tout le long de la journée on a réussi à... On a réussi à faire des trucs sympas et tout. A... A créer encore des relations avec des personnages. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent le soir. Et moi je joue beaucoup la journée. Du coup c'est compliqué. Genre là il y avait beaucoup de monde. Et en réalité je suis à plus de 13h de live. C'est déjà abusé. Il faut... Il y a un moment il faut... Il y a un moment il faut dormir quoi. Mais euh... Mais non c'était trop bien. C'était vraiment trop trop bien. J'ai rien à dire. Je suis super content aussi de la relation qu'on a commencé à faire avec Miguel. Je suis super content aussi de Lorenza et Lara qui taffent. Je suis super content de Roy. Je suis super content de Tim. Euh... Hailey c'est difficile de faire avancer. Mais en même temps ça discute. Non en vrai c'est cool. En vrai c'est cool. On va aller raid quelqu'un bien sûr. Bien sûr bien sûr. Salut. Ponce tu devrais marquer ton numéro in-game sur un post-it ou un papier à côté de toi. Comme ça tu galères pas à chaque fois. Euh... Mon numéro in-game... Ah oui oui mais je le connais. Non mais en fait je rigole hein. A chaque fois. C'est 85, 94. Je sais je sais. Je vais répéter des milliards de fois. Non mais il y a plein de trucs que je fais. C'est pas moi qui le fais hein. C'est vraiment fab. Vraiment. C'est... Attention hein. Attention attention attention. Mais je vais voir qui raid mais bref. C'était très cool. Euh... Madame attention euh... C'est... C'est... On vous voit. Euh... C'était... C'était ultra cool. C'était vraiment ultra cool. La prochaine session RP ce sera dimanche. Donc c'est pas de suite, de suite, de suite, de suite. Euh... Dimanche euh... Dimanche euh... Et encore je dis dimanche mais c'est encore à vérifier parce qu'il y a le tournoi MK. Est-ce que j'aurai la force après ? Euh... C'est... C'est à voir. C'est à voir, c'est à voir, c'est à voir. Euh... Quoi qu'il arrive c'était un truc de fou. Enfin... Franchement je suis un peu épuisé donc j'avoue que mon débrief il pue la merde. Euh... Honnêtement j'ai... C'est difficile de débrief après une session comme ça qui était insane. Euh... Mais ce qui est sûr c'est que j'ai adoré. Voilà j'ai adoré. Sur les 13 heures... Sur les 13 heures je pense qu'il y a... Il y a vraiment 12 heures où je me suis amusé de ouf. Vraiment. Je suis trop content. Euh... C'était trop stylé. On va voir qui c'est qu'on raid. Euh... Oui mais ça va arrête de regarder tout le monde là. Quoi qu'il arrive merci infiniment pour tous les abonnements, les réabonnements, pour tous les messages. Je trouve ça incroyable ce GTRP. Ça permet de mettre énormément de visibilité à des streamers qui en avaient très peu avant. C'est incroyable. Type Alex Click avec Miguel par exemple. De ouf, de ouf, de ouf. Merci Muddy Jeans aussi pour le deuxième mois. Euh... Pour les 200 bits pardon. Je suis complètement fatigué. Faut que j'aille dormir moi. Mais c'était trop bien. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour votre présence pendant toute cette journée de malade. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous demain pour le Mongus IRL. Non pas le... Non pas ça. Je vous donne rendez-vous demain pour le Mongus IRL avec une énorme team. Dimanche pour le tournoi Mario Kart et dimanche soir très probablement pour GTA. Merci beaucoup d'avoir suivi. Passez une très 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 bonne fin de soirée. Et gros bisous. Et puis on va aller raid. Ciao les fleurs. Merci. C'est énorme. C'est énorme. Je suis crevé. Je dis n'importe quoi. C'est parfait quoi. C'est juste énorme. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Ciao.